Musique Oui, avant qu'on reçoive notre invité, on allait oublier de souhaiter un joyeux anniversaire à Eric Christiania, qui il y a un an de plus. Yes, Happy World Day à Eric Christiania. Mais il n'est pas le seul, il y a également la fille d'Eric Gouldeux, notre petite réalisatrice. Oui, qu'il y a un an de plus aussi. Anissa, elle a un an de plus. Sina Poundé, Anissa Paris. Happy World Day et puis Anissa, Happy World Day. Ah là là, oui, on reçoive notre invité avec le concours des auteurs. Miller, Tchanchou, Donatia, s'appelle Colin, Sounchanké, Créporé, Fautso. Vous avez Fautso, c'est un autre producteur qui a son tour à producteur qui s'appelle Emmanuel Chautier, qui est également produit parce qu'on appelle l'on aimant. Le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente du canal d'or, elle s'appelle Madame Colette Chautier. Pause. Bon mardi, madame. Oh là là. On manque ce qu'on va faire. On s'ennuie sur ce plateau. Allez, on reçoit Nadia Ewande. Ah ! Alors, Nadia Ewande qui est étudiée une dure businessman, brillante, entrepreneur, créatrice d'événements. Bon, ça c'est une chose, mais tout le monde te connaît beaucoup plus comme étant une excellente chanteuse qui s'inscrit dans la grande tradition, la grande tradition des chanteuses kamounes. Almarie, Nizier, Charlotte Bango, Charlotte Dipanda, Grace Deka, Bébé Manga. Et oui, Cathy Ewande et Nadia Ewande. Brillante chanteuse, chanteuse et amoureuse de la musique depuis toute petite comme ça. Tu fais surtout pas ton âge. Tu as l'air d'avoir 20, 15 ans, d'être née de la dernière pluie, mais c'est pas le cas. Tu es née à Yaoundé. Tu as toujours aimé la musique. Tu as commencé par les chorales. Et c'est quand tu t'en as le Banabakora, qui est une chorale de Yaoundé, que tu te rends compte que tu as un potentiel vocal exceptionnel. En 87, tu remportes même déjà des prix de meilleure chanteuse. Regarde quelqu'un qui a 87, avait plus de 10 ans. Regarde comment il y a... Nyan nyan comme le 4x4 Bashi. Bon, ça c'est à Yaoundé et tu fais de belles choses. Mais quand tu vas te retrouver, tu vas déjà te retrouver en train d'accompagner des artistes comme Georges Disson, Moni Billet. Avant de faire ton petit tour dans les bandes, tu vas faire le Montagna Band, tu vas faire le Taras System Band et tu vas faire le Makassi Band. Alors, là où tu deviens particulièrement exceptionnelle et que tu marques les esprits, c'est quand tu es la première et l'unique dame du black style. On est en 91 et c'est le grand top. Tu es au sommet de ton art et quand on a grandi, quand on a mis ses marques en groupe comme ça, on a bien envie d'avoir une carrière solo. Tu rencontres la légende, Moïse Vantequé. Oh l'amour. Il faut toujours laisser le vide. C'est le grand père. Moïse Vantequé, c'est le grand père de la radio. Probablement l'un n'est plus célèbre, non ? Sans aucun doute. Voilà, tu le rencontres et puis avec lui, une impulsion véritable pour ta carrière solo. Sors l'album My Mind. Une nouvelle fois, des acclamations, les premiers pas sur les i, des prix de révélation féminine et ça ne va pas s'arrêter. My Mind, fais-moi l'amour, le temps. Véritablement une artiste qui va marquer son époque, son temps et qui ne va jamais manquer d'évoluer. En gardant l'empreinte dans laquelle on a connu le Makosa, mais en mettant sa voix au service des rythmes beaucoup plus larges. Salsa, Rumba, R&B et une chanteuse qui sait se réinventer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu portes ta jolie petite saloupette, on a vraiment l'impression que tu es les deux la dernière pluie. Alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. C'est toujours vraiment une lumière, un immense plaisir de te recevoir. Bienvenue Nadia Wende. Voilà, Nadia Wende est notre invitée ce soir. Elle nous rejoint sur ce plateau dans un tout petit instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !